Lundi matin, c'est pas beau ça ? Bon, en attendant que ça sèche un peu et qu'on recommence à avancer, hier, en presque deux heures, j'ai fait que ça, mais ceci dit, je suis quand même assez content, parce que je récupère des endroits que je vais pouvoir réparer, parce que j'avais vraiment pas vu qu'il n'y a pas d'idée. Bref, donc en attendant que ça sèche, on va commencer un peu les opérations voile. Le lazy bag, première opération, on est juste dans la rainure de la bombe. Allez, c'est parti, maintenant que je vais poser la caméra, parce que d'une zone, c'est quasiment possible. Bon, donc là, pour le lazy bag, c'est en place, c'est avant trois fois plus que ça, j'ai pris du tout-là, et j'attends pour la remontage à aller pour finir. Et là, j'ai pas de tour du tout, et puis plus vite, le vent vient pour moi du bon côté. Du coup, j'ai très franchement envie d'envoyer le génois. Allez, on enroule le poulet. Donc la première chose à faire pour envoyer le génois, c'est d'alimenter l'enrouleur, de charger l'enrouleur avec du bout. Pour l'enrouler, quand on tire dessus, il doit tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc pour l'alimenter, il faut qu'on l'alimente en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Allez, go ! Ah, voilà une nouvelle que j'aime bien. Le génois sur le bois. Alors, déjà, il faut retirer les attaches. Donc en fait, ça, c'est assez simple. Celle-là, là, c'est celle du bas. Donc, elle va directement dans la barre et on va déployer le génois. Et ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Tu vas bien ? Nickel. Là, en plus, on imagine ce qu'on va faire pour ce bon moment. Oui, tout à fait. Donc, là, le point d'amurre en bas, le point de tir en haut et le point d'écoute. On va quand même mettre, on va mettre un bout au point d'écoute. Parce que pour pouvoir l'enrouler serré, il faut être capable de retenir le génois. Donc, je vais mettre un boucle là. Bon, il y a un truc qu'il y a à faire aussi. Donc là, j'ai mis le point d'amurre en bas. C'est cette histoire-là. Il faut prendre la ralingue dedans. L'idée, c'est de pouvoir guider la ralingue vers l'entrée de l'encoche. Voilà. Donc, comme j'ai besoin de mes deux mains, je le mets et je vous mets. Voilà. Si vous voulez, ça prend la ralingue et du coup, ça va la guider jusque là. Donc là, j'ai mis en place le point de tir et il ne me reste plus. Je ne suis pas à l'être avec mes points de tir. Je regarde. Il ne me reste plus. Taillissé un poil. Et voilà. Donc, j'ai mis la ralingue dans la rainure. Elle est tenue en bas. Elle donne du haut et je n'ai plus taillissé. Donc, on le fait petit coup par petit coup. Et à chaque fois, on va dégager dessus pour ne rien bloquer en bas. Bon, on se dépêche parce que je ne voudrais pas. Juste, j'ai mis un repère. Ce qui fait que je sais quand la voile est là-haut. Allez, on enroule. Et voilà. Et voilà. Super bien roulé en plus. Ça s'est passé vraiment tout niquel. Petite rafale de vent, oui. À un moment, mais c'était juste, ils l'emmènent dans l'ambiance. Tout parti. Ça, c'est fait. Allez, je vais cocher. Bon, on va poser un peu dans mon pont. Ça progresse. Même si ça me met un bazar, mais ça progresse. Regardez la mise à l'eau de ce superbe bateau. Ça, c'est un nouveau 450. Et en plus, ça a été personnalisé par son propriétaire. Un très, très beau bateau. Vraiment un superbe bateau. Quelle balle. Bonjour. Bonjour. Bon, mon ami. Oh, mon ami. Désilie. Moi, mon ami. Je croyais que je n'arriverais jamais, je croyais que je n'arriverais jamais. J'ai tout entièrement pensé, mais légèrement. J'ai des grosses veines très certainement dues au Karcher, et du coup je bannais le bateau. J'ai tout entièrement pensé, de A à Z. Ce qui m'a permis de trouver des zones comme celle-là, avec lesquelles il va falloir intervenir. Le choc finalement, je ne sais pas, il est là, mais il n'y a que moi tu le vois. Voilà, tout entièrement pensé, je peux vous dire que c'est grand, c'est un petit peu récent. Bon, mardi matin, les choses pronnaissent ? Le bazar parfois, j'attouche à mes placards. Bon, il y a la mérane qui est lumineuse, bon allez, ça dépend des cas. Et j'ai un mousse, j'ai un beau mousse, qui vient, oh, puis tu regardes bien le canard, qui vient pour regarder comment c'est le bateau. Bon, pas encore tout à fait ça. Alors, ma liste, ça commence à venir. Laver le pont, c'est fait. Poncer, c'est fait. Traiter, c'est fait, faut que j'en fasse les joindres. Les poulies, les bouts, c'est en place. Le laisier aussi, vidange et réservoir, trétenu de bicarbonate et rinçage. Donc, il me reste très peu de choses à faire. En fait, ça commence à sentir bon. J'ai un tec, mes amis. J'ai un tec. Regardez-moi. Super. Très, très content. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais confier les pare-bac, mais je vais vous montrer ça, parce que je ne sais pas si je vais vous montrer, c'est des pare-bac qui se replient pour les rangers. Donc, je vais les confier. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, ça sera un pli très fort, peut-être, pour permettre le roncement. Et ça se gonfle. Normalement, c'est facilement. C'est facile. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501